Attention, cette chronique contient des s'poilés. Vous voilà prévenus. Des fois je vous comprends pas. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'aurais jamais cru devoir aborder. Un sujet qui m'a fait bondir. Et qui m'a forcé à arrêter mes vacances à Las Vegas dans un club de strip pour entrer et écrire cette chronique. Et Dieu sait que j'aime les clubs de strip. Je veux bien sûr parler de la sexualisation d'Harley Queen. Depuis un certain temps et surtout depuis un film décevant, j'entends tout et n'importe quoi. Mais surtout n'importe quoi sur Harley Quinn. En effet, depuis la sortie en salle de Suicide Squad, on a pu voir la sémillante Margot Robbie sous les traits de la barjo la plus populaire de l'univers comics déchaîner les passions des geeks sur les internets à cause de la sexualisation de son personnage. Et si j'ai bien compris, la critique qui revient le plus souvent est celle-là. Et tu sais quoi ? Harley Quinn dans le film de David Ayer, elle est habillée comme une prostituée. C'est abusé. Effectivement, la tenue d'Harley Quinn est plus qu'aggichante et j'avoue que son boum boum short a dû mettre plus d'un soldat au garde-à-vous. Mais c'est ça Harley Quinn ! Ça fait un moment que ce personnage est fringué de cette façon. Harley est sexualisé depuis New 52. Ça date pas de cette année donc ! Que ce soit dans les jeux vidéo du Arkham Verse, les comics ou dans les films d'animation, elle a toujours été pensée de cette façon. Je dirais même que sans ce code vestimentaire, le personnage perdrait de sa superbe. Dans l'univers DC, Harley doit donner envie aux hommes de la sauter. Mais aussi la peur de se faire prendre une balle par elle tellement elle est timbrée. D'ailleurs dans le film, il joue clairement dessus. Quelques persos y faisant référence. Surtout quand c'est Harley Quinn ! Et c'est pas la peine de me sortir des arguments de féministes nazis qui n'entendent rien à part leur propre voix quand on essaie de discuter avec eux. Et c'est à ce moment précis j'imagine qu'on va me sortir ! Moi j'ai vu les dessins animés Batman dans les années 90. C'est là où elle apparaît pour la première fois. Et elle est pas comme ça ! Il est vrai qu'Harley Quinn a été écrite dans ce dessin animé par Paul Dini. Mais vraiment ? Vous auriez voulu une Harley Quinn comme ça ? Perso moi non. Je ne le répéterai jamais assez, mais on vit avec son temps bordel de merde ! Batman la série animée date de 1992. Ça a plus de 20 ans ! Si on suit votre logique, Batman devrait encore avoir ses gants violets et Superman son slip rouge ? Eh ben non je suis désolé, ça a été mis au goût du jour et c'est tant mieux ! Que vous le vouliez ou non, il n'était pas possible de mettre Harley Quinn pendant deux heures en tenue harlequin. Et puis de quoi vous vous plaignez ? Vous l'avez eu le caméo de votre costume périmé ! Et qu'on me sorte pas que la Harley de la série animée n'est pas sexualisée. Parce que j'ai ça ! Je ne crache pas sur le dessin animé, je l'ai regardé comme tout le monde. Mais moi je sais ce que veut dire le mot adaptation. Je vous rappelle que le dessin animé est une adaptation de Batman et de son univers. Et que si on suit votre logique, Harley Quinn, elle n'aurait jamais existé. Et oui. Et puis si Batman la série animée est la référence, ça veut dire qu'une interprétation de Heath Ledger dans Batman The Dark Knight est à foutre à la poubelle. C'est ça ? Mais la mauvaise foi des geeks va les amener à me dire... Ouais, et ben Harley Quinn c'est d'abord des blagues, comme Deadpool. Et pas une meuf avec laquelle on veut coucher. Allant point douter, Harley Quinn a un fort potentiel humoristique. Mais de là à être comparé à Deadpool... D'ailleurs je comprends pas que certains fans font encore la comparaison. Et je ne comprends pas comment ça se fait que certains de mes confrères refusent de voir cette Harley Quinn comme une version crédible pour le cinéma. Tout ça parce qu'elle est sexy ? Ou vulgaire si on est facilement impressionnable ? Parce que c'est pas l'image que tu avais d'Harley quand tu regardais Batman la série animée ? Et que ça touche ton enfant, c'est que quand ça touche ton enfant c'est sacré ? C'est ça ? Margot Robbie campe une Harley plus que réussie dans un film qui manque cruellement de caractère. Marqué par la sureposition d'un Will Smith qu'on aurait aimé qui ne sorte jamais du Prince de Bel Air. Et d'un Final Cut désastreux. Et j'espère vraiment qu'on la reverra dans le prochain film Batman avec le Joker. En gros, la sexualisation d'Harley Quinn sert l'histoire et donne plus de cachet à un personnage pas comme les autres. Donc la prochaine fois, quand tu penseras qu'Harley Quinn est une salope car elle est sexualisée, pense plutôt ce que Donnan est un Harley lisse et politiquement correct dans un monde et une époque qui ne l'est pas. Alors la prochaine fois, tu réfléchis, tu prends du recul et t'arrêtes d'être con.